Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous pour la suite de Tombredor 2 et pour la suite et la fin du niveau du monastère de Barkang. On se retrouve dans le monastère, on était sur les toits la dernière fois et on avait récupéré deux des cinq moulins à prière dont on a besoin pour passer au niveau suivant. Donc aujourd'hui on va récupérer les trois suivants et voilà, donc on va terminer d'explorer le monastère. Alors on redescend des toits, on a tout fait ce qu'il y avait à faire sur les toits. On va devoir repasser les deux roues flippantes qui sont là. On se met là, on laisse passer la première, on saute la deuxième et voilà. Voilà, donc on a tout fait ce qu'il y avait dans cette partie du monastère, on a tout fait ce qu'il y avait à faire mais si vous allez dans le hall principal ici, on a pas mal de zones qu'on n'a pas encore explorées, notamment cette double porte qui est là. Et vous constatez que de ce côté on a une serrure, une serrure rouge et bleue. Donc il va falloir trouver une clé rouge et bleue pour cette serrure. De ce côté, on est déjà allé dans ce passage là, donc celui là on n'a plus besoin d'y aller. Le passage qui est là, ça sera pour la fin du niveau. Et nous on va se diriger de ce côté maintenant, dans ce couloir. Et on va commencer par aller tout de suite à droite ici. On arrive dans une salle avec des caisses et des fûts, peut-être des fûts d'alcool, je sais pas. Et là ce qu'il va falloir faire c'est déplacer un petit peu toutes ces caisses pour récupérer des objets. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de vous faire chier à déplacer toutes ces caisses, mais si vous voulez tous les objets, il faut le faire. Donc déjà on va tirer cette caisse une fois. Et on va la pousser contre le mur. Alors il faut que j'arrive à sauter les fûts. Voilà. On se met là, et on la pousse de ce côté maintenant. Et le but ça va être de bloquer l'entrée. Une fois que vous avez bloqué l'entrée avec les caisses, c'est qu'elles sont bien placées. Donc celle là on va la tirer devant l'entrée justement. Et ensuite on va tirer l'autre devant l'entrée, et ça sera bon. Alors en tirant cette caisse, on libère un premier objet, des munitions d'automatique. Et on va donc tirer cette caisse là maintenant devant l'entrée. Et ça a pour effet de nous faire un pont qui va nous permettre de tirer la caisse qui est au-dessus tout simplement. Et on a encore des objets sous cette caisse. Voilà. Donc là on redescend, et on va monter sur la caisse qui est juste à côté. Alors je sais pas si je peux grimper en sautant. Je pense que oui. Voilà. Voici des munitions de fusil harpon. Alors ces munitions là sont totalement inutiles pour moi, puisque je vais plus utiliser le fusil harpon, vu qu'on n'est plus dans l'épave. Mais si jamais quand vous êtes dans l'eau et que vous avez un poisson à tuer par exemple, vous ne ressortez pas de l'eau pour le tuer depuis le bord, si vous voulez le tuer sous l'eau, eh bien ces munitions de fusil harpon vont vous aider. Mais pour moi, je vous le dis tout de suite, le fusil harpon c'est terminé. Je ne l'utiliserai plus. Alors on continue de ce côté. Ici on a juste une petite ouverture qui nous montre le couloir par lequel on est arrivé, donc on s'en fiche. De ce côté on fait attention à cette trappe piège qui se déclenche quand on passe. Et on arrive dans une autre zone ici, qui peut être assez dangereuse. Alors est-ce que je sauvegarde ou pas ? Ouais, je vais sauvegarder quand même, parce que ça peut être dangereux ici. On va sauvegarder ici. Alors pourquoi ça peut être dangereux ici ? Parce qu'on a 4 ennemis qui vont nous arriver dessus. Dès que j'aurai cassé la fenêtre qui est juste là, vous voyez. Cette fenêtre là, dès que je vais arriver là-bas, il va falloir descendre par la fenêtre. Et dès que je casse la fenêtre, il y a 4 ennemis qui vont me tirer dans le dos. Ça va être l'horreur. Donc on va rusher. Voilà. Et on se retourne et on s'accroche. Voilà. Alors ils m'ont tiré dessus, je crois. Ouais, un tout petit peu, mais ça va. Donc il faut tout de suite casser la vitre et s'accrocher pour ne pas se faire tirer dessus par les 4 hommes qui sont là-haut et qu'on va devoir tuer en ouvrant la porte qui est là. Et avant d'ouvrir la porte, on a une échelle ici qui va nous emmener vers un objet important. Enfin, plus qu'important même, puisque c'est un moulin prière. Donc on va aller le récupérer et on ouvre la porte juste après. Alors les moines sont tous excités parce que les ennemis ont été déclenchés. Donc même si les moines ne sont pas du tout dans la même zone que les ennemis, ils commencent à s'exciter pour les tuer. Ce qui est assez ridicule, puisqu'il n'y a absolument rien dans la zone où ils sont, puis ils s'excitent comme des tarés. Mais c'est marrant. Alors là je vais claquer une torche parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà, donc on a je crois 4 échelles à enchaîner. Avant d'arriver tout en haut où se trouve le 3ème moulin prière. Il faut qu'on trouve aussi les 3 statuettes du secret. On n'en a pas trouvé une seule jusqu'à maintenant. Mais rassurez-vous, ça va venir. Voilà, donc là je vous montre aussi une possibilité de ce jeu. C'est quand vous êtes sur une échelle comme ça, vous pouvez faire un saut arrière et vous retourner. Ça va être très pratique dans un des niveaux suivants, vous allez voir. On va nous demander d'effectuer cette action, donc c'est pour ça que je la fais tout de suite, pour m'entraîner. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Ok, voici le 3ème moulin prière. Et maintenant il faut redescendre. Donc vous pouvez redescendre en vous accrochant et en vous laissant tomber sur les 3 premières parties. Donc ici. Ici aussi. Alors là, le problème c'est que j'ai pas pu me raccrocher puisqu'elle a balancé sa torche. Donc ça c'est un bug, j'aurais dû balancer la torche avant de me raccrocher. Quand vous essayez de vous accrocher et que Lara est programmée pour lancer sa torche quand elle est finie. Donc si jamais vous devez vous accrocher alors qu'elle lance la torche, elle s'accroche pas. Vous en avez eu l'exemple ici. Bon ça va pas... je peux encore finir je pense. Je peux encore terminer le niveau sans problème, ça devrait aller. Et ici, on peut encore une fois s'accrocher et se laisser tomber. Mais par contre ici, il faut s'accrocher à l'échelle sinon ça vous fait des dégâts. Et vu que j'en ai déjà pris, ça serait la merde d'en reprendre. Donc on saute et on s'accroche à l'échelle. Et on se laisse tomber comme ça. Alors. On va aller libérer les ennemis pour que les moines se calment. Je vais sortir mes usis. Je vais essayer de les aider. Alors là, je vais les laisser faire. Clairement. Parce que c'est un tout petit couloir. Ok. On en a tué un premier, c'est bien. Là vous voyez, la zone est très petite. Donc si vous essayez de... De tirer sur quelqu'un. Alors là, il y en a quatre. Heureusement, je vais être obligé. Et ils vont me tirer dessus. C'est la merde. Oh ce que c'est chiant. Ok. Il n'en reste plus qu'un. Vous voyez, j'ai quasiment perdu toute ma vie là. C'est magnifique. Il y en reste un. Il y a des moines ou pas en fait ? Je crois qu'ils l'ont tué en fait. Il a dû se faire tuer après ici. Non. Voilà. C'est bon, il est mort. Ok. Bon, alors on récupère tout ce qu'il nous laisse. Alors il y a quatre hommes et il y en a trois qui nous laissent des trucs. Lui, il nous laisse une petite trousse. Il doit y avoir une grande trousse quelque part. Ici, je pense. Voilà. Celui qui est là-bas ne nous laisse rien, je crois. Et l'autre là-bas a dû nous laisser quelque chose. Donc vous voyez, c'est un tout petit couloir. Où il y a beaucoup de moines et beaucoup d'ennemis. Donc si vous essayez de tirer sur les ennemis, il faut vraiment qu'il y ait rien entre vous et les ennemis. Si jamais il y a un moine, vous tirez dessus et c'est la merde. Donc il faut tirer sur les ennemis uniquement quand ils sont vraiment face à vous en fait. Comme ils étaient là pour moi. Munition de fusil ici. Donc voilà. Il me reste très peu de vie. Mais je pense que je peux finir quand même. Ça devrait aller. Et ici donc, vous constatez qu'on remonte dans le petit couloir où on était. où je suis passé par ici à travers la fenêtre. Donc on a récupéré ce qu'on devait récupérer. C'est-à-dire le moulin à prière. Donc on peut ressortir maintenant. En n'oubliant pas de sauter la trappe. Pour pas se prendre encore plus de dégâts. Donc là il faut que je fasse attention. Mais je pense que je devrais pouvoir terminer sans trousse. Normalement. Mais on n'est jamais à l'abri. Dans Tomb Raider, on n'est jamais à l'abri de se faire tuer. Tout simplement. Alors là justement, on va avoir d'autres ennemis qui vont apparaître dès que je vais arriver au bout, dans la salle au bout ici. Donc je vais laisser avancer les moines. Je sors mes usis. Et on déclenche les ennemis en passant devant l'entrée ici. Hop. 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 Ok, il y en a un qui est mort. Je fais très attention pour ne pas tirer. Ok, c'est bon. Donc ils en ont tué un. Et j'en ai tué un après. Tant mieux. C'est cool. Vous voyez, quand il y a beaucoup de moines, il y a un moment où les moines se bloquent complètement, sont complètement figés. Et les ennemis leur tirent dessus sans problème. Mais si les moines sont en mouvement, ben ça passe très bien. Et il y a des moments où ils se bloquent complètement. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont un peu buggés quand même. Je pense qu'ils se font coincer par les ennemis. Ça doit être ça. Ah, vous voyez, on récupère. Alors les deux nous laissent des objets. Des grenades et des munitions de usis. Donc je pense, oui, qu'il y a certains moments où les moines, dans les petites zones comme le couloir d'avant, les moines se font bloquer par les ennemis. Et les ennemis peuvent tirer dessus totalement free, en fait. Et c'est pour ça que les moines se font tuer. Mais en général, les moines, s'ils sont beaucoup, ils arrivent à les tuer. Ok. Là, on est bon. C'est parfait. On va pouvoir continuer de ce côté maintenant. Et là, ça va être très, très, très violent. Là, on va arriver dans les niveaux qui sont bourrés de pièges. Notamment, je pense au niveau du temple de Xian, qui est un niveau absolument horrible où il y a des pièges toutes les deux secondes. Là, c'est un peu pareil. Vous voyez cette zone ? Mais on va être obligé de passer ces... Cette espèce de patate à piquant, là, vous voyez ? On va être obligé de passer ça. Alors, je vais sauvegarder quand même, bien sûr, parce que c'est un passage assez dangereux, surtout qu'il ne me reste plus beaucoup de vie. Donc là, le but, ça va être de... Alors, selon la position où vous êtes, vous pouvez être un petit peu plus en avant ici. Si vous êtes sur la texture où il y avait le feu, le feu va se déclencher. Si vous restez en dehors de la texture du feu, le feu ne se déclenche pas. Donc selon la position où vous êtes, c'est-à-dire soit près ici, soit un petit peu plus loin ici, il va falloir timer votre passage pour descendre dans le trou en marchant, en se laissant tomber, sans sauter, sans se retourner, rien du tout. Il faut marcher et se laisser tomber. Et il faut partir, en général, quand la demi-patate qui est à gauche avance vers vous. Selon la distance où vous êtes. C'est-à-dire, si vous êtes plus près, il faut partir plus tard. Si vous êtes plus loin, il faut partir plus tôt, logiquement. Donc là, je suis à peu près au milieu, donc je vais partir un petit peu après que... Là, je pense que c'est bon. Ouf, voilà. Vous voyez, c'est vraiment un timing à avoir. Et il faut en plus faire ça deux fois. Donc là, on arrive au bout ici, on va sauter en arrière. Vous ne pouvez pas vous faire toucher par les patates quand vous êtes là, ça va. Et là, il va falloir sauter et ensuite enchaîner la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc on laisse passer la roue. Saute. Et là, je vais y aller maintenant. Et voilà. Vous voyez ? C'est une question de timing. Une fois que vous avez compris le timing, quand est-ce que vous devez partir, eh bien, c'est assez bien. Mais en général, il faut partir quand la demi-patate avance vers vous. On sort à droite ici, et pas devant parce qu'il y a la roue, vous voyez. On va attendre que la roue passe. Voilà. Et on la suit. Et on va se placer dans les petites alcôves qui sont de chaque côté pour pouvoir... J'ai eu peur de me prendre le mur. Et là, on fait attention puisqu'on a deux portes de la mort ici. Deux successives. Donc il faut faire attention. Je vais attendre que la roue passe parce que ça va me bloquer la vue. Hop. Et de ce côté... Je vais essayer de mettre la caméra comme il faut. Voilà. Hop. Et on récupère le premier, la première statuette pour le secret. Hop là. Alors là aussi, on va essayer de mettre la caméra comme il faut. C'est vraiment la merde. On va rester comme ça, je pense. Hop. On va attendre la roue. Et on fonce. Je vais me mettre dans l'alcool ici. Je pense que j'aurais pu continuer jusqu'au bout, mais dans le doute, on va se mettre comme il faut ici. On va attendre qu'elle passe. Voilà. Et on sort. Fou. Vous voyez, c'est chaud quand même. Mais moi j'aime bien en fait. Vous voyez, je préfère des séquences comme ça où vous avez des pièges successifs où il faut trouver la meilleure méthode. Je préfère ça à des zones où il y a 4, 5 ennemis comme la zone précédente qui peuvent vous casser la gueule en 2 minutes. Là, quand c'est des petits pièges comme ça, j'adore les pièges. Je trouve que c'est... En général, j'ai pas souvent beaucoup de mal sur les pièges. Une fois que j'ai trouvé la tactique à avoir, vous passez le piège sans encombre en fait. Et ça qui est bien avec les pièges, c'est que si vous avez la tactique, vous passez sans dégâts. Alors qu'avec les ennemis, même si vous savez à peu près comment leur tirer dessus, il se peut que les ennemis décident de faire des choses improbables et vous démontrent la gueule. Voilà. Donc je préfère largement les zones de pièges comme ça aux zones avec beaucoup d'ennemis. Et regardez ce qu'on récupère. Une clé rouge et bleu pour la fameuse serrure rouge et bleue que je vous ai montrée. Donc on y retourne tout simplement. Et on va arriver dans un bassin. On va se laisser tomber ici. On arrive dans un bassin avec plusieurs choses à noter. Une caisse ici qu'il va falloir déplacer bien sûr. Donc ce bassin, on va devoir le vider à un moment du jeu. Et si vous regardez d'ailleurs au-dessus ici, on a juste au-dessus là la source avec l'eau qui coule et qui alimente ce bassin. Peut-être que c'est cette source qu'il va falloir arrêter. Mais maintenant, on va se diriger dans la petite ouverture ici puisque on va récupérer directement la deuxième statuette du secret. Parfait. Donc il faut garder à l'esprit qu'il va falloir vider ce bassin. Alors, on ressort. On va ressortir par ici et ça va nous amener en fait dans le couloir où on était juste avant. Où on a tué les ennemis. Vous voyez, hop, on ressort par là. Et on peut donc retourner vers la serrure et utiliser la clé. Ce qui va nous emmener à l'extérieur du manoir. Du manoir. C'est du manoir. Je suis encore sur Resident Evil. Non, c'est pas le manoir, c'est le monastère. Alors, voici cette serrure. Hop là. Et cette serrure n'ouvre pas la double porte qui est à gauche mais ouvre la trappe qui est juste derrière. Et cette trappe nous permet de passer sous le mur, sous la double porte et d'arriver de l'autre côté tout simplement. Donc c'est comme si la porte avait été ouverte en fait. Voilà. Donc la double porte est de ce côté. Si vous l'ouvrez maintenant, il y a des ennemis qui vont apparaître. Je crois qu'il y en a quatre qui vont apparaître si vous ouvrez la porte maintenant. On ne va pas les faire tout de suite, on va les faire après. Maintenant, on va aller de ce côté et on va sortir dans les montagnes tibétaines pour aller récupérer le quatrième moulin-prière qui se trouve dans un bâtiment à l'extérieur du manoir. Donc c'est là qu'on se dirige tout de suite. Alors on arrive dans une zone montagneuse avec une fosse dans laquelle il n'y a rien à récupérer. C'est la fosse qui est juste là-bas, là, vous voyez. Il n'y a rien à récupérer dans cette fosse. Il faut aller directement ici puisqu'on a une petite échelle qui nous fait grimper. Voilà. Donc on grimpe jusqu'à ce bâtiment extérieur, externe, au monastère. Le quatrième moulin était bien protégé, vous voyez, bien à l'extérieur du manoir, du monastère. Putain ! Du monastère, bordel ! Pas du manoir. Voilà. Et donc ça se passe là-bas mais on va avoir des corbeaux qui vont apparaître. Donc je vais y aller avec mes petits pistolets automatiques. Là, vous allez d'ailleurs, vous allez voir le corbeau apparaître dès que je vais passer ici. Hop ! Oui, il est là. Voilà. Donc le corbeau se déclenche derrière vous. Donc il faut faire attention. Quand je vais passer le pont qui est juste en face, on a un ennemi qui va apparaître en face donc on va y aller avec le M16. Hop là. Il m'a tiré dessus un tout petit peu mais pas beaucoup donc ça va. Il nous laisse des munitions M16 et pour la suite là-bas, on a un moine mais on a aussi deux corbeaux qui vont apparaître. Je ne vais pas avancer trop. Je vais attendre que les... Pas le moine. Voilà. C'est bon. Deux corbeaux à tuer donc et voici le bâtiment où se trouve le quatrième moulin prière et on va rentrer non pas par la porte puisque la porte est fermée pas par la fenêtre parce qu'il n'y a pas de fenêtre. On va rentrer par le toit tout simplement. Donc on s'accroche à la petite petit promontoire ici. Promontoire rocheux. On se met en face du bâtiment et on saute saut avec élan et on s'accroche bien sûr. Et il y a un trou au-dessus du... dans le toit donc on descend par là tout simplement. Et dans ce bâtiment regardez ce qu'on a. Le quatrième avant-dernier moulin prière. C'est parfait. On ressort avec nos usis préparés puisque un ennemi va apparaître et va essayer de tuer le moine. J'espère qu'il ne va pas se faire bloquer justement. Ah attendez. Je vais attendre qu'il se mette devant. Tac. Voilà. Le problème c'est qu'il est en pente et il y a un objet récupéré des munitions de... Attendez. Yes. Voilà. Encore une fois quand les objets sont en pente comme ça il faut sauter pile au bon endroit enfin pile sur l'objet pour le récupérer. Ok c'est bon ça s'est bien passé. On retourne dans le monastère et on va passer cette fois-ci par la double porte que j'ai pas débloquée et il va falloir affronter quatre ennemis supplémentaires les quatre derniers du niveau. Donc on se met là là on fait attention de bien s'accrocher à l'échelle donc il faut se mettre bien en face bien parallèle à l'échelle et s'accrocher comme ça. Hop on redescend et on retourne vers le monastère. Et là il va falloir faire attention aussi parce que quatre ennemis c'est quand même assez dangereux surtout que les deux premiers sont assez casse-couilles. On va se mettre là-bas pour se protéger avec les rochers. Un de moins et alors tout cela ne nous laisse rien donc c'est pas grave. J'ai peur de l'autre. Normalement il arrive par l'ouverture qui est à gauche là vous voyez. Il n'est pas encore arrivé. il n'est toujours pas arrivé. Ouais je ne sais pas où il est j'ai très peur. Il n'est pas là très bien normalement il y en a deux mais d'accord donc le deuxième a disparu je ne sais pas où il est très bien je vais ouvrir la porte là il y en a j'attends que les manes arrivent voilà alors j'espère alors j'espère qu'il se débarrasse de l'autre je pense que oui parce qu'ils sont trois poux contre un donc ça devrait aller je ne l'ai pas dans ma ligne de mire malheureusement ok il est mort ils l'ont tué c'est parfait alors il me manque un ennemi je ne sais pas pourquoi il n'est pas apparu de l'autre côté donc là de toute façon cela ne nous laisse rien mais normalement il apparaît oui quand je passe le passage ici alors vous constatez aussi que le ciel est totalement bugué là-haut c'est très moche normalement il apparaît le deuxième ennemi quand je passe l'ouverture ici et là il n'est pas apparu à moins que les moines l'aient tué déjà ah oui ah oui ah c'est lui en fait c'est lui je pense le deuxième ennemi que j'aurais dû tuer mais ils l'ont déjà tué je pense parce qu'il y a un moine qui est mort donc apparemment ils se sont battus tous les deux et puis ok ils se sont tués tous les deux ok voilà donc je pense que c'est l'ennemi qui est là que j'aurais dû tuer donc là vous voyez que le ciel si vous regardez maintenant le ciel est bien et dès que vous rentrez là il est encore bien et hop un joli glitch qui est présent sur toutes les versions du jeu c'est pas mon jeu qui est en cause c'est comme ça partout ok donc ça c'était les derniers ennemis du niveau et maintenant on va passer par le passage qu'on n'a pas encore emprunté ici le dernier celui-là qui va nous emmener sur la fameuse statue de Bouddha qu'on va qu'on va arpenter puisqu'il nous faut trouver le dernier moulin à prière alors on grimpe à l'échelle on va arriver derrière à côté de cette statue et on va sauter sur la statue bien sûr alors si vous êtes des fidèles de Tomb Raider et si vous avez regardé mon let's play de Tomb Raider 1 avec le Sphinx vous savez que arpenter des statues dans Tomb Raider c'est très classique et vous savez que en général derrière les statues ce qui était le cas avec le Sphinx de Tomb Raider 1 derrière les statues il y a des objets donc il va falloir qu'on aille faire un tour quand même vers derrière cette statue il y aura sûrement quelque chose à récupérer là on fait un petit saut avec élan normal hop pour se retrouver sur la tête de Bouddha ensuite on va sauter sur la main en faisant un petit saut avec élan aussi je crois voilà et ensuite jusqu'au bord ici et ensuite un petit saut normal qui nous emmène à cet emplacement où on utilise la deuxième pierre précieuse et qu'est-ce que ça va faire ça nous débloque une trappe qui est en fait à l'intérieur de la statue tout en bas de la statue donc on va aller là-bas récupérer enfin aller dans cette trappe là on se met bien en face on fait un saut normal et donc là il va falloir redescendre de la statue et on va redescendre en passant ici sur l'épaule de Bouddha on se met là on recule et on s'accroche voilà on ressort juste ici là je peux ressortir voilà et avant d'aller regarder la trappe qui est à l'intérieur de la statue on va aller de ce côté déjà pour vous montrer à gauche ici la petite ouverture qui nous emmène vers l'endroit où on place les moulins prières ici encore une fois un objet caché derrière la statue exactement comme le sphinx la dernière statuette du secret et le secret c'est 4 lots de munitions pour le M16 maintenant on va à notre trappe et on voit ce qu'on doit faire dans cette trappe hop donc la trappe se trouve juste ici voilà alors où est-ce que ça nous emmène tout ça vous allez reconnaître l'endroit où ça nous amène on est de retour vers le bassin qui était inondé vous voyez donc je vous ai dit que le bassin il allait falloir le vider et bien si vous regardez on est tout simplement à l'endroit où se trouve la source qui alimente ce bassin la source est derrière cette porte donc déjà on va ouvrir la porte avec le levier ici on passe ici on grimpe et voici donc la source juste en face vous voyez qu'on a une caisse juste à côté et bien on va utiliser cette caisse pour bloquer la source alors ne me demandez pas comment une caisse peut bloquer une source je ne sais pas c'est très bizarre et encore plus bizarre le fait de placer cette caisse devant la source vide instantanément tout le bassin ce qui est assez incroyable donc maintenant on peut se diriger en arrière ici parce que sinon ça nous fait des dégâts et voici le bassin totalement asséché en deux secondes ce qui est quand même assez incroyable et on peut se diriger donc maintenant vers cette caisse qui est là et vous vous doutez de l'objet qu'on va trouver derrière cette caisse le dernier moulin à prière donc voilà on a tout récupéré il ne reste plus qu'à aller placer les moulins et on aura terminé le niveau niveau quand même très sympa c'est fait partie de mes niveaux préférés aussi celui-là très très sympa avec des pièges avec des ennemis avec tout ce qu'on aime avec une zone cette zone du monastère qui est quand même très agréable à explorer plein de petits couloirs plein de de petites salles à visiter c'est ce que j'aime dans Tomb Raider tout simplement voilà on repasse par ici on retourne dans le grand hall et on va placer les moulins voilà vous voyez j'aurais pu terminer avec le peu de vie que j'avais j'aurais pu terminer quand même le niveau alors voici cette salle voici tous les moulins et vous voyez qu'il y a des emplacements en vide pour placer les cinq moulins qu'on a récupéré le premier ici le deuxième ici je sais pas pourquoi ça me propose toujours de mettre le séraphe c'est incroyable on nous montre la porte bien sûr parce que c'est cette porte qui va être débloquée avec les moulins l'avant dernier ici et le dernier tout au bout ici voilà la porte s'ouvre et regardez ce qu'on a ici l'emplacement pour utiliser le fameux séraphe donc on l'utilise ça nous débloque la porte qui est juste à côté et cette porte où va-t-elle nous emmener donc voyez le séraphe c'est l'objet qui nous permet d'accéder à l'endroit où se trouve renfermée la clé qui ouvre le temple de la dague donc on avance ici on termine le niveau et donc on va continuer le jeu la prochaine fois avec le niveau des catacombes du talion les catacombes qui sont l'endroit où on est arrivé donc les catacombes c'est l'endroit où se trouve renfermée la clé qui ouvre la porte du temple de la dague de Xian donc voyez que le séraphe c'était tout simplement la clé qui nous permettait d'accéder à la zone où se trouve la vraie clé tout simplement alors voyez que j'ai 21 victimes ça m'étonnerait que ça soit le nombre maximal ça doit être que les victimes que j'ai tuées et les victimes qui ont été tuées par les moines ne sont pas comptabilisées il me semble que c'est ça enfin bref c'est pas grave on a vu tous les ennemis en tout cas et on a récupéré les trois statuettes c'est parfait on se retrouve donc la prochaine fois pour le niveau des catacombes du talion qu'on va faire en un seul épisode merci à tous d'avoir visionné cet épisode si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser les likes des commentaires à partager et je vous retrouve donc avec plaisir pour le niveau suivant la prochaine fois merci à tous à la prochaine fois ciao ciao Sous-titrage ST' 501